Première tentative d'assassinat, en réalité, il faut déplorer parce qu'elle se déroule encore dans des circonstances qui sont parfaitement intolérables, caractéristiques habituelles. L'individu ou plusieurs motos qui suivent une personne qui est dans son véhicule avec son épouse et un enfant de 3 ans, qui va multiplier les coups de feu à l'intention des victimes, en sachant pertinemment qu'il y a plusieurs personnes, notamment un enfant. Et qui, une fois, avoir multiplié les tirs, a quitté le lieu précipitamment. Le seul élément positif qui m'apparaît ce soir, c'est qu'aucune victime n'est à déplorer, si ce n'est une dame qui était dans la voiture et qui a été légèrement blessée, mais c'est miracle une fois encore. Les faits se passent à Pontelec, l'une des victimes, en tout cas le père de famille, et malheureusement, a eu à déplorer en septembre l'assassinat de son fils, dans le cadre du triple assassinat de Castilla. Donc, force est de constater qu'il y a peut-être là, mais ce serait tout à fait intolérable une fois encore, j'allais dire une dame d'assassinat qui peut être liée à ce niveau-là. Les enquêteurs de la police judiciaire, assister les gendarmes aussi sur place dans les premières constatations, s'attachent bien évidemment à regrouper. Et nous sommes en lien, vous vous en doutez, puisque ce sont des dossiers qui sont suivis à Marseille, avec la juridiction interrégionale spécialisée, qui traite jusqu'à maintenant de l'ensemble des contentieux qui sont autour, justement, de ces événements tragiques de 2012. La victime a 53 ans. 53 ans, je vous le répète, son épouse et leur petit-fils de 3 ans, qui étaient dans le véhicule, qui avaient suivi un certain nombre de coups de feu, alors qu'ils circulaient, suivis par une moto, ou plusieurs, ce sont les premiers éléments que j'ai, ou plusieurs tireurs, mais en tout cas, un nombre important d'impact, un nombre important de coups de feu, et une fuite précipitée. Et ce qu'il faut retenir avant tout, c'est ces caractéristiques de l'assassinat, mais surtout, le fait qu'on n'a aucune victime à déplorer, et c'est parfaitement miracle, puisque là encore, sur le mépris du danger, les dégâts monstrueux que ça peut causer, là encore, on ne peut que le déplorer. Je peux vous certifier que les moyens qui sont mis sur place actuellement sont considérables.